Ça nous fait plaisir, je crois que ça entre en droite ligne de la politique que nous sommes en train de mener. Une politique qui permet à ce que le handball soit déjà un métier. Un métier qui vous permet d'étudier, c'est aussi un métier qui vous permet, une fois que vous êtes plus sportif, de pouvoir être dans la vie active. Ça nous permet de dire aux jeunes que les sportifs, c'est pas des désœuvrés, c'est pas des tarés. Et ça nous permet surtout de pouvoir envoyer ceux qui n'ont pas les moyens pour étudier. Je pense que le fondé a été très modeste de n'avoir pas donné des détails. C'est quand même des athlètes qui peuvent avoir cinq ans de bourse, c'est-à-dire de la première jusqu'en cinquième année, donc de l'inscription jusqu'au master. C'est quatre campus, c'est Paracour, c'est Cotonou, c'est Akakwa, c'est Calavie. Donc je dis que le fondé a été très modeste de ne pas dire tout ce qu'il met à notre disposition. Les Jeux universitaires, s'ils vont rentrer dans le centre de la politique sportive et s'ils peuvent encourager à de telles simulations, on ne peut qu'être content. La première raison, c'est une amitié. La deuxième, la passion pour le sport. La troisième, la volonté d'aider les plus démunis. Cette volonté croisée de paix et d'autres au niveau du président de la Fédération Béinoise de Handball et de l'institution universitaire ESAE. Quand vous mettez ces trois éléments ensemble, ça a permis de penser, vraiment solidifier quelque chose de bien, de durable et d'effort pour vraiment aider cette jeunesse-là. Nous sommes présents en tant qu'institution dans le football. Quand on dit ESAE, ESAE FC, tout le monde le sait. On a un parlement, on a une histoire, on a laissé des traces que nous espérons bien, vont être rattrapés, compensés ou bouclés. Pas d'autres qu'à présent. Les Jeux universitaires sont arrivés, ça fait deux ou trois années que nous participons, on est toujours en finale. Cette année, nous avons gagné la première place et la troisième place. Nous avons des jeunes athlètes qui ont eu quatre médailles, toujours pour ESAE. Mais malheureusement, le handball, qui est un sport que nous affectionnons, n'a pas pu présenter une seule équipe. Je ne peux pas avoir une proximité aussi agréable avec le président du handball et ne pas pouvoir disposer dans mon université une équipe de handball. Alors, abusant de cette amitié que nous avons, cette vieille proximité, on a partagé un bâtiment ensemble quand même au commencement d'ESAE. Tout le reste, nous avons dit, nous allons commencer quelque chose d'important. Et le but le plus important qu'il faut retenir de ce partenariat, c'est que nous allons mettre à des personnes, des indigents, qui ont quand même la très bonne volonté d'étudier, mais dont les parents n'ont pas les moyens, mais qui ont du talent pour faire du handball. Parce qu'ici, le partenariat, c'est d'abord le handball. Il faut d'abord être indigent, avoir la capacité à produire du handball, même amateurs, déjà. Et sur la base de ça, nous les encadrons et nous les mettons à disposition de nos campus. Et ils seront la pépinière que l'ESAE va commencer par présenter. D'abord pour les jeux universitaires, pourquoi pas les jeux universitaires africains ? Parce que dans d'autres pays, ça se présente, ça se joue allègrement. Nous en sommes partis de quelque part. Alors je remercie franchement le président de la Fédération, le président du handball, qui n'a pas hésité un seul instant, qu'il a eu mon coup de fil, ce matin seulement, pour lui demander, mettons quelque chose ensemble pour aider cette jeunesse-là dans le domaine qui est le vôtre, par rapport à l'expertise qui est la nôtre, afin de révéler encore une façade au monde. Il n'a pas hésité, le maintient déjà et nous voilà ici pour mettre pratiquement déjà en forme un partenariat qui va profiter vraiment aux enfants de ce pays, des cadres de demain.